Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons reprendre le lexique des parties du corps mais cette fois-ci je vais aller un peu plus loin et je vais parler des parties du corps d'un point de vue interne parce qu'il y a une vidéo où j'ai déjà parlé des parties du corps au niveau externe donc pour ceux et celles qui voudraient réviser ce thème de vocabulaire je vous invite à aller voir la vidéo précédente et dans la vidéo qui nous concerne aujourd'hui je vais expliquer ou je vais faire référence à un certain nombre d'organes et après je vais vous expliquer un certain nombre des verbes qui sont utiles pour parler de la maladie pour parler de la santé et de cette manière vous aurez un tableau complet du lexique et des verbes les plus utiles pour parler de la santé en général donc premièrement vous dire que les parties du corps d'un point de vue interne on les travaille au lycée plus ou moins en terminale ça se correspond au niveau B1 avant on travaille les parties du corps mais c'est plutôt d'un point de vue externe et on parle des symptômes mais c'est pas des symptômes très très vastes on parle seulement au niveau de la douleur et on apprend à dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au nez, j'ai mal à la bouche mais on ne va pas plus loin donc dans ce cours je vais faire référence aux parties internes et je vais commencer par énumérer par exemple le cerveau c'est la partie la plus importante de notre corps puis après nous avons ici les poumons, les reins, d'accord ? nous avons l'estomac, ok ? nous avons le coeur, nous avons les muscles, d'accord ? ça c'est les muscles, nous avons un squelette, ça veut dire un esqueletto et le squelette est formé par des os des os c'est un nom pluriel, d'accord ? qui s'écrit os et si on veut dire un guesso on dira un o je vous rappelle la règle de la liaison pour le pluriel donc on dira l'eau ou un o dont le pluriel c'est des os ou les os ici nous avons l'intestin que j'avais oublié nous avons dans notre corps à l'intérieur il y a du sein ça c'est la sangrée qui est un nom qui également change de genre d'une langue à l'autre on dit le sein, d'accord ? puis nous avons ce que couvre les muscles et les os qui est la peau bien ! en deuxième lieu je voudrais faire référence à un certain nombre de verbes qui vont au-delà de la douleur exprimée à travers le verbe avoir mal à et à ce point là je voudrais dire qu'il y a des verbes que je voudrais classer suivant leur conjugaison et j'aime toujours faire ça dans mes cours en direct pour expliquer et faire bien les différences d'une conjugaison à l'autre donc des verbes qui peuvent vous servir et qui font partie de la première conjugaison sont par exemple aller chez le médecin, il y a le médico, ok ? se soigner ou soigner ça veut dire cuidarse ou curarse ou cuidar ou curar ali nous avons un verbe de la première conjugaison qui est se blesser, ok ? ou blesser quelqu'un et dans le contexte pronominal se blesser c'est élirse, hacerse una herida ça ce sont des verbes qui finissent par er et qui appartiennent à la première conjugaison puis ensuite il y a des verbes qui font partie de la deuxième conjugaison, deuxième groupe et ici je voudrais citer par exemple vomir et vous savez également guérir ça veut dire curarse, curar ou curarse, d'accord ? ce deux verbes sont deux verbes qui font partie de la deuxième conjugaison et je vous rappelle que la deuxième conjugaison elle existe c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de verbes employés dans le français courant mais la deuxième conjugaison elle existe les verbes du deuxième groupe sont des verbes tout à fait réguliers et dans le cas de vomir et guérir il n'y a pas de problème pour le conjuguer au présent il suffit tout simplement de réviser les terminaisons qui sont propres au temps présent dans le négatif et à partir de là vous savez que vous pouvez faire beaucoup de traitants verbaux comme l'imparfait, le présent du subjonctif, l'impératif, etc. donc je vous rappelle que vomir et guérir se conjuguent comme finir, comme choisir et beaucoup d'autres verbes et je voudrais finir en disant qu'il y a d'autres verbes qui sont des verbes irréguliers qui servent à exprimer la maladie ou la santé et on obtient par exemple des expressions à partir du verbe être et avoir je commence par le verbe être d'accord et je peux citer les exemples comme être en bonne santé être guéri d'accord et avec le verbe avoir nous pouvons avoir des expressions comme avoir mal à que pour les débutants c'est très bien mais au niveau plus avancé il faut aller un peu plus au delà et il faut savoir que le verbe avoir est la base d'un certain nombre de colocations qui donnent lieu aux expressions comme avoir un rhume ou être enrhumé ok avoir un rhume est enrhumé est enrhumé est enrhumé est enrhumé vous pouvez exprimer le fait d'être enrhumé de façon différente donc avoir un rhume avoir la grippe avoir la diarrhée avoir de la diarrhée et le contraire de avoir de la diarrhée se fait avec le verbe être et ça veut dire être constipé et là je m'arrête parce que c'est un thème un peu scatologique mais les espagnols ont une tendance à confondre l'expression être constipé avec le rhume être constipé ce n'est pas estar resfriado mais estar estrenido il faut faire attention parce que c'est un faux ami et si vous ne la prenez pas par coeur vous risquez de faire des erreurs un peu bizarres d'accord ? et ceci dit je crois que je n'ai rien oublié parce que à cette heure-ci j'ai une très mauvaise mémoire si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire et je vous remercie de suivre cette vidéo j'espère qu'elle vous soit utile pour continuer avec l'apprentissage du français et ceci dit je vous dis au revoir et à très bientôt bisous 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 bisous